... Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale Infossoir sur Admiralty. Celui qui nourrit la musique caribéenne française depuis 20 ans a jeté l'encre ici à l'Accor Hotel Arena pour un concert exceptionnel. Et c'est la première fois qu'il sera ici en solo. Il n'a rien laissé au hasard, beaucoup de répétitions, mais surtout des équipes choisies avec minutie, des danseurs et de très bons musiciens. Son style est très étudié jusqu'à la coiffure, bref, la classe. La classe Admiralty. Et d'ailleurs, je vous propose une visite VIP de cette grande salle ici avec Admiralty alias Christy Campbell et son épouse. Admiralty a chanté sur les scènes des Zénith de France. Mais jamais en solo devant le public de l'Accor Hotel Arena. Visite du lieu avec son épouse Jessica qui est aussi sa directrice artistique. Il nous fait la pression ! Ce ne sera pas un concert, un spectacle comme tous les autres. Pour nous, c'est une consécration et on va marquer l'histoire, si on veut, quoi. Au final, c'est toujours plus impressionnant de venir dans une salle vide. Parce que moi, en fait, c'est... Quand il y a du monde, en fait, la pression retombe directe. On y est ! On y est presque ! Là, d'être en tête d'affiche, on appréhende les choses différemment. C'est géant ! C'était pour nous évident de pouvoir s'attaquer à un morceau comme Bercy. 2300 personnes. Et Bercy, c'est quand même la deuxième aréna mondiale. Oui, il faudrait se consacrer à Madison Square Garden. Maintenant que l'on connaît les lieux, place à la musique. Les coulisses, la répétition et le concert, comme si vous y étiez. Enfin sur scène, face à son public. Admiralty attendait ce moment avec impatience. Quelques heures avant, c'était encore l'effervescence sur le plateau. Admiralty et sa femme Jessica veillent à ce que tout soit calé. Le chaud doit être parfait. Dehors, le public se masse déjà devant l'entrée. C'est notre enfance et jusqu'à présent, on le suit. Donc on était obligés d'être là ce soir. Ça nous fait plaisir de voir que 20 ans après, même plus, il est toujours là. Il remplit l'accord à Hotel Arena. Il est coréiste, vous êtes contente ? Bah oui, super contente. On a hâte. On est pressés là. On est pressés. Jamais. La pêche ? Et toi ? Ça va bien. Ça va bien. La pêche aussi, mais... Je voulais qu'on soit tous ensemble pour vous dire que ce soir, on est complets. On va faire un moment pour qu'on lâche toute la pression. On ne peut pas qu'elle nous bat la mer, ne peut pas descendre et ne peut pas qu'elle nous bat. On va faire un moment pour qu'elle nous bat. L'amour est vivé, c'est ça qu'elle m'a qu'elle est pas. Après moi qui me met ça. Nous tout de même, nous sommes dans tout mon cycle de ce pays là. Après vous qui dites maintenant, Après moi qui me met ça. Mais on sait, c'est bien. Deme n'a pas de la gueule. J'ai une bonne à la mer. Comment avez-vous trouvé le concert de votre fils ? Magnifique. Il n'y a rien à ajouter, rien à retirer. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est de la fierté, c'est un mélange, c'est une émotion indescriptible. Paris réussit pour Admiralty qui fait la fierté de toute une communauté. La salle était pleine à craquer hier soir, tous les fans d'Admiralty étaient là. Et certains sont même venus de Guadeloupe pour suivre leur idole. Et nous les avons suivis pour vous. 72 heures avant le jour J, elle est aux premières loges. Didi Walk fait partie de la team, un groupe de fans d'Admiralty. Pour la première fois, elle assiste à une répétition. Ça me fait chaud au cœur, je suis très contente. Et voilà, mon rêve s'est réalisé. Au nom du groupe, elle remet un cadeau à son artiste préféré. Il a fêté ses 36 ans il y a peu. La team, la voici, des Guadeloupéens venus spécialement pour le concert. Ils ont le chanteur dans la peau. Quand ça va pas, j'écoute ses musiques. Ça m'apaise. Dans ma vie, j'ai eu des difficultés. Ses musiques m'ont aidé à se remonter tout ça. C'est les valeurs qu'il transmet, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau individuel, qui veut dire que c'est pas parce qu'on sort d'un milieu des bas quartiers qu'on peut pas s'en sortir, quoi. Quand il apparaît enfin sur scène, c'est au tour d'Admiralty d'offrir son cadeau à ses fans. C'était au top du top, Admiralty c'est le boss, c'est le Michael Jackson des Antilles. Admiralty, depuis l'époque de Rapide, jusqu'à maintenant, il n'a fait que… qu'on explose les shows là où ils passaient. Un show inoubliable pour ses fans, il le voit déjà au Stade de France. Ça va inaudiblement ici, au concert d'Admiralty. Vous connaissez ce mot là, Nathalie ? Oui, ça veut dire dessiner un cercle avec son derrière. Le dancehall, c'est bien plus vieux que vous, Kelly, faut pas se fier aux apparences. Par contre, ne comptez pas sur moi, je ne vous ferai pas de démonstration. Pour la démonstration, direction un studio de danse en Ile-de-France. Aujourd'hui, le dancehall est plébiscité. Résister à l'énergie et au rythme propre au dancehall, impossible pour ces élèves venus apprendre les bases de la discipline. Des amateurs séduits par l'esprit de défis et de séduction liés à cette danse, ce soir-là, une soixantaine se déhanche dans la bonne humeur. Moi, ça fait trois ans à cette dancehall et je ne suis pas amoureuse de cette danse, parce que c'est vraiment une danse qui fait du baume au cœur et qui rassemble les gens surtout. Donc voilà. J'ai abordé ça parce que je ne savais pas du tout danser. Donc je me suis dit, je vais apprendre. Mais c'est une drogue. C'est une drogue et ça te transporte. Et puis la musique, elle est super. Cette musique festive est née en Jamaïque. Son nom signifie salle de danse. En fond du reggae et du ska, elle explose à Kingston dans les années 80, avant de conquérir l'Amérique du Nord et la Grande-Bretagne. « Au niveau international, oui, il y a des artistes comme, on dit toujours Sean Paul, mais il y a aussi Elephant Man, Vibe Scarpel. Il y a énormément d'artistes qui ont mené ça aux États-Unis, en Europe et tout. Et après, oui, en France, comme il y a une grosse communauté antillaise en France, pas que les Antilles mais même l'Afrique et tout, on avait déjà tout ce qui est culture dancehall chez nous. Donc oui, forcément, ça s'est exporté ici aussi. » Depuis l'ouverture en 2011, l'engouement pour le dancehall ne se dément pas dans cette école de danse urbaine. Huit cours sont donnés chaque semaine. « C'est une danse qui est naturelle. Les rythmes sont entraînants. Et la danse à la même, je ne veux pas dire qu'elle est beaucoup moins technique que les autres, mais c'est plus du ressenti, c'est plus du feeling, c'est plus de l'attitude, vous laissez très souvent porter par la musique. Et après, le prof, il vous accompagne en général. » Des pas inspirés du quotidien qui semblent d'une facilité déconcertante. Mais croyez-moi, pour danser comme les meilleurs, il faut s'accrocher. C'est génial et j'ai appris plein de choses sur le dancehall. C'est vrai qu'on connaît très peu son histoire, hormis quelques grands noms et les déhanchés sulfureux des danseuses. Pour tout savoir, regardez le documentaire La Révolution Dancehall, le 22 avril. Et sous François, vous saurez tout, les racines, les influences artistiques, les chanteurs, les musiciens, la danse, l'état d'esprit et la mode. « Dans la rue, c'est la même personne qu'on doit voir. » « Je suis fier que ça vit un triol et que c'est un hit. » En attendant le 22 avril, c'est possible de faire un petit selfie avec Admiralty ? Le selfie, je ne sais pas, mais en tout cas, l'interview, c'est pour tout de suite. « Bonjour, Christy Campbell. » « Bonjour. » « Christy Campbell, Admiralty. » « Alors ça y est, le grand moment est arrivé ? » « Voilà, le grand moment est arrivé. » « Je suis vraiment content parce que j'ai l'impression que ça fait… » « J'ai l'impression que ça fait cinq ans qu'on prépare ce show tellement on était dessus tous les jours. » « Donc ça fait du bien de savoir qu'on est le jour où j'y est arrivé. » « C'est une victoire pour Christy Campbell, pour Admiralty, pour la Guadeloupe, pour tout ça à la fois ? » « C'est une victoire pour tout le monde. » « C'est une victoire pour tout le monde, pour toute la communauté, pour moi bien sûr. » « Mais pour tous ces gens qui me suivent, qui sont fidèles depuis mes débuts et qui viennent à mes concerts. » « En fait, moi, j'ai commencé… » « J'étais très jeune, comme mon fils. » « J'avais 12 ans. » « J'ai commencé parce que j'avais une envie de dire des choses, d'extérioriser mon mal-être. » « Comme on dit sur le ghetto de Boisson en Guadeloupe. » « Et donc c'est vrai qu'à cette période-là, on était toujours pointés du doigt, venant des quartiers populaires. » « Donc automatiquement, on était mal vus. » « Donc j'avais envie de redourir l'image de mon quartier, de dire que voilà quoi. » « C'est vrai qu'il y avait la drogue, c'est vrai qu'il y avait la violence, la délégance. » « Mais c'était quoi ? C'était 5% de ce qui se passait dans notre quartier. » « Et puis j'avais envie de dire tout cela quoi. » « Alors aujourd'hui, tu remplis l'accord Hôtel Arena, c'est plus de 20 000 personnes. » « Ça, c'est ce que tu veux dire aussi comme message. » « En tant qu'ultramarin, vous remplissez des salles, on n'est pas forcément dans les radios. » « Bien sûr, bien sûr, bien sûr. » « Parce qu'en fait, c'est vrai que je rencontre beaucoup de gens ici. » « Dernièrement, j'étais dans un taxi. » « Et puis le taxi me demande par rapport à mon style. » « Il me dit « Ah, vous devez être artiste ou bien footballeur ou être comme ça. » « Je lui dis « Bon, je suis artiste. » « Et vous faites quoi ? Vous chantez quoi ? » « Je lui dis « Bon, moi c'est de la musique caribéenne. » « Il me dit « Vous êtes connus ? » « Je lui dis « Bon, un peu quoi. » « Je lui dis « Justement, je prépare mon Bercy, bientôt je fais Bercy. » « Je lui dis « Bercy ? » « Seul ou bien avec des gens ? » « Je lui dis « Non, c'est mon Bercy. » « Mais vous êtes très connus alors. » « Je lui dis « Ouais, un peu. » « Donc en fait, tout ça pour dire que bon, on peut faire Bercy ici en Fonds, c'est sans spécialement être connus par la majorité de la population. » « C'est vrai que je ne passe pas sur les médias nationaux, mais les gens suivent. » « Merci beaucoup Admiralty pour cet entretien. » « Dans quelques instants, on va écouter vos invités parler de vous. » « En attendant, est-ce qu'on peut se prendre un petit selfie tous les deux ? » « C'est possible ? » « Un, deux. » « Merci. » « De rien, pas de problème. » « Alors, il y a un petit... » « Mes enfants m'en ont parlé. » « Je crois que c'est un chanteur qui est de Guadeloupe. » « Et qui est très sportif. » « C'est une grande fierté pour toute la communauté afro-caribienne. » « C'est le premier artiste qui fait Bercy seul. » « Donc, chapeau à lui. » « C'est la personne qui a la plus grande importance dans le dance-sol caribéen. » « La majorité des artistes de notre époque a été à un moment influencée par Admiratif, que ce soit dans la gestuelle, dans la voix ou dans le flow, mais il y a du admiral à un moment donné. » « L'amour et puis respect, c'est ça comme un cas de fun. » « Justice, égalité, c'est ça comme un débat tout dans mes formes. » « Et en fait, moi j'avais trouvé ça... » « Ça m'avait touché ce monceau-là. » « C'est quelqu'un qui a une très belle énergie, en tout cas, qui a envie de véritablement proposer aux gens des shows bien montés. » « C'est l'ambassadeur de sa génération. » « Je crois que tous les gamins qui sont en Guadeloupe voudraient ressembler à Admiralty. » « Il devient leur porte-drapeau, leur ambassadeur. » « Il est obligé de dire des choses qui correspondent à cette génération-là. » « Et il exporte ça. » « C'est bien. » « Chaque génération, c'est de faire mieux que les autres. » « C'est normal. » « C'est la fin de ce spécial Admiralty. Merci à toutes les équipes qui nous ont accompagnés. » « Et merci à vous d'avoir partagé avec nous cette petite croisière avec un grand ambassadeur de la musique franco-caribéenne. » « Une soirée sur François. » « N'oubliez pas votre rendez-vous avec l'information Infosoir demain à 18h30. » « Ou des lycées, lycées pour survivre. » « Litté et piquisam. » « Mon cas santi qui ou pas sav. » « On nous travaille ensemble. » « On nous litte et ensemble. » « On nous compte ensemble. » « On nous travaille ensemble. » « On nous compt ruim recommendations. » En nous contant ça